L'association des Amis de l'Église d'Ars-en-Rey regroupe plus d'une centaine de personnes amoureuses de ce petit village du nord de l'Ile-de-Rey et de son patrimoine local. Île-de-Rey TV est allée à la rencontre de Christine Boyer, guide bénévole de l'association, afin de découvrir ou redécouvrir pour certains cet édifice millénaire extrêmement riche en histoire. Dans cette association de plusieurs centaines d'adhérents, il y a des gens importants du village, M. Louis Godin, il y a aussi des Parisiens très impliqués dans la vie locale, comme Mme Valérie Solvy, comme Stanislas de Kercise, comme Nicolas Namias, comme évidemment son président Jérôme Vignon, qui se dévoue corps et âme au développement de cette association. Nul n'ignore que la séparation de la loi, la séparation de l'Église et de l'État, 1905, fait que l'Église appartient à la mairie, qui l'entretient, qui la rénove, qui finance les travaux, et que le côté cultuel est confié aux prêtres. Je vous invite à rentrer dans cet édifice qui a mille ans d'histoire, puisque c'est un édifice qui a été pré-roman, qui est roman et gothique. Nous nous trouvons dans la deuxième travée de l'Église romane, toujours existante, et qui est couverte d'une croisée d'ogives très joliment recouverte de torts, de bâtons brisés, et avec une clé de voûte amusante d'ailleurs, puisqu'elle représente une petite lune qui sourit, ou un soleil qui sourit. Nous avons, après, des contreforts qui expliquent beaucoup de choses, car en fait, visiter une Église, c'est un livre ouvert. Nous avons tellement de choses à regarder que chaque pierre raconte son histoire à une époque donnée. Là, nous sommes sous la coupole romane sur pendentif, c'est-à-dire qu'on passe d'un plan carré à un plan circulaire, avec la symbolique qui existe, du carré qui est le symbole de l'homme, de l'humanité, et le rond, le divin, l'infini, et le ciel. Les fonds baptismaux de l'Église d'Ars sont spectaculaires avec cette grille magnifique, et fonds baptismaux indiquent le baptême, qui est le premier sacrement des chrétiens. On y voit une très belle cuve, en marbre, sur pied-douche, qui est absolument superbe. Là, nous nous trouvons dans le deuxième transept de l'Église gothique, avec le chœur. La particularité de ce retable, outre l'histoire de ce tableau, qui est le martyr de Saint-Étienne, puisque cette église est placée sous le vocable de Saint-Étienne, c'est en haut, au-dessus du fronton rompu avec la guirlande ornée de fruits et de fleurs, au-dessus, ce Christ rédempteur et vainqueur, qui tient la croix de son supplice de la main gauche, et qui montre le ciel de la main droite. Sur ce retable est ce tableau de Saint-Nicolas, qui paraît peut-être curieux dans un lieu où il n'est pas célébré, comme le Saint-Nicolas, très populaire du 6 décembre. Ici, on le représente parce que c'est le patron, le saint patron des navigateurs et des marins. C'est un lutrin magnifique, surmonté d'un aigle impressionnant, en rond de bosse, qui est en fait un évangélière prêt à recevoir l'Évangile. Sur le pied figurent des scènes de l'Ancien Testament, et au-dessus, l'aigle qui figure, Saint-Jean l'évangéliste, les évangiles du Nouveau Testament. Nous sommes dans la chapelle des ex-votos. Ex-votos voulant dire merci. Donc, des gens d'ici, qui ont eu des périls en mer, ont dit merci en offrant qu'un objet, un tableau, une maquette de tableau. Il faut mentionner aussi le très beau chemin de croix, souvent négligé. On ignore le peintre qui a fait ce chemin de croix, même si ce sont des héliogravures 19e, début 19e, de très grande taille. On ignore quel est l'artiste, probablement un Italien. Mais les recherches se font à la calcographie du Louvre, pour l'instant. Vous pouvez venir voir le site internet lesamisdeleglisedars.org et puis nous rejoindre aussi sur nos pages Facebook et Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada